En représailles aux dernières attaques israéliennes contre l'Algérie, un hacker algérien, connu sous le pseudonyme d'Ismail Mahan 54, a piraté le site web du ministère israélien des transports. Le hacker a également piraté les sites des sociétés d'ingénierie, des infrastructures chargées de la mise en œuvre des réseaux du métro, des tunnels civils et militaires, et des projets ferroviaires et de « transport ». Le hacker a même publié, sur son compte, un échantillon des fichiers et des plans d'infrastructures volées. Par ailleurs, le hacker algérien a piraté le compte d'Eddie Cohen, journaliste et pseudo-chercheur israélien connu pour son hostilité à l'Algérie et son parti pris du côté marocain. Sur sa page, le hacker algérien a publié des informations précises sur Cohen, à commencer par sa localisation très précise au cœur de Tel Aviv, en plus de ses numéros de téléphone privés. Ce qui prouve qu'Israël est loin de disposer du meilleur pare-feu. Il est à noter que le pirate avait auparavant réussi à pénétrer 20 sites internet israéliens, dont le site internet des forces de défense israéliennes, pour obtenir des fichiers hautement classifiés, dont des photos d'enlèvements de « palestiniens ». La nouvelle concernant le don de Zinedine Zidane de 2 millions d'euros à l'Algérie ne serait autre qu'une rumeur. C'est bien tristement qu'on apprend que cette histoire de don dont aurait fait Zinedine Zidane à l'Algérie n'aurait rien de vrai. C'est en effet le journaliste Rabat Alaoua qui a démenti la nouvelle dans l'une de ses publications sur Instagram. En effet, la nouvelle s'est propagée, hier et était relayée par de nombreux médias. Par ailleurs, on parle d'un don de 2 millions d'euros. Une initiative réalisée via sa fondation, pour aider dans la lutte contre le coronavirus et les incendies. A cet égard, le journaliste a tenu à préciser que la fondation de l'ancien joueur des Bleus a démenti l'information. Et ce, en précisant qu'il s'agit d'une rumeur comme tant d'autres, connue pour sa philanthropie envers son pays d'origine, nombreux sont les internautes qui ont cru à cette histoire. L'Algérie a connu ces derniers mois des temps assez sombres. Engloutie par une vague épidémique féroce, les incendies récents n'ont fait qu'aggraver la situation davantage. Mais il faut bien dire qu'au milieu des décombres, la solidarité fait ses preuves dans le pays. Entre une, population qui se serre les coudes, les hommes d'affaires qui mettent les mains à la patte, l'espoir vient même de l'autre côté de la Méditerranée. En effet, la diaspora algérienne travaille d'arrache-pied pour collecter le maximum de dons au profit des malades et sinistrés. L'opération a débuté suite à la crise de l'oxygène, elle s'est en outre fortifiée après les incendies funestes qui ont frappé le pays. De plus, l'élan de solidarité s'est même glissé entre les stars du football international. Des joueurs de l'équipe nationale aux stars des Bleus, en passant par de nombreuses personnalités publiques, il faut dire que l'humanisme regagne les espèces. Considéré numéro 2 du MAC, le chanteur Amirouche quitte cette organisation terroriste, et promet des révélations fracassantes ne restent de l'oued que ses pierres, dit le vieil adage algérien. Mensonges et tromperies ont beau perdurer dans le temps, ils finissent toujours par être percés à jour. Cette fois-ci le coup fatal est venu de la part du bras droit et ami du criminel Ferah Mani, le chanteur Amirouche Nechabane. Ce dernier, en effet, a mis en ligne depuis quelques jours un nombre important de vidéos dans lesquelles il dénonce les activités criminelles de l'organisation terroriste dont il vient de claquer la porte. Tout porte à croire que l'abjecte assassinat de Jamel Benzmaïl, ainsi que la destruction de surface considérable de la Kabylie, est fini par avoir raison des « ultimes scrupules » de cet admirateur du rebelle Matou Bloun. Le chanteur Amirouche, qui promet de fracassantes révélations, doit en savoir long sur les réseaux de collecte d'argent, d'achats d'armes de guerre et de leur acheminement vers l'Algérie. Le MAC, avec l'aide des services secrets marocains et du Mossad, avait promis de mettre l'Algérie à feu et à sang. Son complot, désormais éventé, n'a réussi qu'en partie. S'il y a eu hélas mort d'homme, le MAC n'a fort heureusement pas réussi à dresser les Algériens les uns contre les autres. Dans une vidéo live, le chanteur engagé a annoncé sa volonté de démasquer à un les éléments du MAC et a alimenté la DGSN et les chaînes privées de témoignages sur la vérité cachée du mouvement autonomiste Kabylie. Amirouche a dénoncé dans ses vidéos les « Appels au meurtre des noms Kabylie » et surtout le rapprochement de Fer à Muayi avec le Maroc et l'antité sioniste. Le chanteur a également révélé qu'il a quitté Paris où se concentre la majorité des MACistes suite à de nombreuses menaces de mort par téléphone. Une preuve de plus, s'il en fallait encore, que l'organisation criminelle que dirige Fer à Méni prône la violence, et n'hésita, à verser le sang des Algériens pour servir ses bads. Suite aux incendies qui ravagent l'Algérie, de nombreuses personnalités sont venues en aide aux victimes. Zinedine Zidane a, lui aussi, participé à l'effort collectif. C'est via sa fondation que l'ancien entraîneur du Roal Madrid aurait versé la somme de 2 millions d'euros pour venir en aide aux victimes des incendies qui ravagent l'Algérie depuis plusieurs semaines. Un don conséquent destiné, aux associations locales luttant chaque jour pour secourir et prendre en charge les habitants sans nourriture ni logement. C'est d'après le Média Shoot Africa que l'ancien tricolore aurait effectué ce don. Un geste critiqué pourtant. Alors que les incendies ravagent de nombreuses zones dans le monde, dont le Var ou deux victimes ont perdu la vie, certains internautes soulèvent que l'ancienne gloire de l'équipe de France ne vient en aide qu'aux Algériens et pas aux autres. La mobilisation semble plus importante en Algérie de la part de nombreuses personnalités car la prise en charge des victimes ainsi que les moyens afin de neutraliser définitivement les feux sont moindres. Enfin la zone d'incendie en Kabylie était bien plus conséquente qu'ailleurs en raison leur origine criminelle, .90 morts ont été recensés en Algérie et 22 suspects ont fait l'état d'une arrestation. Analysant le traitement médiatique de l'affaire de l'assassinat de Jamel Benzmaïl, l'ancien président de RCD ne s'est pas expliqué pourquoi la police a supplanté la justice dans ce dossier. Il n'est pas normal que ce soit la police qui fasse la conférence de presse alors que l'on a tous constaté la discrétion de l'institution judiciaire, notamment du procureur de la République. La police est là, pour enquêter, investiguer, fournir les éléments de ses recherches à la justice qui doit instruire un dossier, a-t-il soutenu, avant de poursuivre, nous sommes dans une situation rigoureusement inverse de ce qui prévaut dans un état de droit. Ce n'est pas très sain. Et ça n'ajoute pas de la crédibilité à la parole publique dans cette affaire. Quant aux objectifs politiques' de l'affaire de l'Arbaana-Tirathène, Saïd Sadi en a avancé deux, d'abord faire diversion sur l'incurie, l'incapacité des pouvoirs publics. Ensuite, désigner la Kabylie parce que, malgré la stigmatisation et toutes les opérations montées contre elle depuis 1962, le combat démocratique, les luttes citoyennes menées en Kabylie ont fini par trouver écho en dehors de cette région. Or, s'il y a une chose sûre, laquelle le système algérien n'admettra jamais la moindre évolution, c'est de déclarer l'organisation de la cité autour de la citoyenneté, a analysé Saïd Sadi, estimant que cette solidarité qui s'est manifestée dans les populations à l'endroit de la Kabylie, a probablement précipité une manipulation de plus contre cette région pour faire diversion sur l'incapacité des pouvoirs publics sur une tragédie. Même si le pays est au bout du bout, l'opposant démocrate n'a pas perdu espoir de le voir se relever et repartir du bon pied. Il y a possibilité de réparer de tels dégâts, il y a possibilité de permettre à l'Algérie indépendante de naître parce que politiquement, démocratiquement, culturellement,